Je m'appelle Christophe Lemel, j'ai 49 ans, je suis installé depuis 1995. Dans le GAEC, nous sommes 5 associés, 180 hectares, 180 vaches et environ 1 300 000 litres de lait de produit par an. Il y a environ 35 hectares de maïs, une trentaine d'hectares de céréales ou de mélanges céréaliers, une bonne centaine d'hectares de prairies et le reste en désis, ça représente 15 à 20 hectares bonan-malan. En fait, il y a une bonne dizaine d'années, on a souhaité déléguer du travail sur l'exploitation pour dégager du temps. Tout naturellement, on a fait appel à la Copédome pour le déshydrater du trêve violet et de la luzerne. La ration est composée de 10 kg de matière sèche de maïs déshydraté, 5-6 kg de trêve déshydratée ou de luzerne déshydratée et environ 5-6 kg aussi d'enrubanée. Sous hangars de 300 m², on stocke 300 à 400 tonnes de maïs déshydraté, donc l'équivalent d'une année de consommation et on voit qu'il y a très peu de pertes grâce au déshydraté. Nous avons fait le choix d'un système de délégation du travail qui permet à la fois aux champs d'avoir moins de travail de suivi et de récolte des cultures et aussi, à l'auge, de pouvoir alimenter les vaches pour un jour, deux jours, voire 4-5 jours avec du maïs l'été quand c'est un complément avec le maïs et l'herbe pâturée. L'essentiel de l'alimentation des petites jeunisses, c'est du déshydraté et complémenté avec du foin. On fait des vélages de 24 mois et avec un poids de 600-650 kg sans problème. Nous avons un troupeau haut producteur, 8500 litres de lait par vache, mais qui est en bonne santé avec des frais vétérinaires très faibles, de l'ordre de 9 euros par 1000 litres. Et je pense qu'au niveau sanitaire, au niveau leucocyte, au niveau butyrique, je pense qu'il y a certainement du mieux grâce au déshydraté qui permet d'éviter des fermentations à cidre, notamment. Et je pense qu'il y a certainement de l'alimentation des petites jeunisses, c'est du déshydraté qui permet d'éviter des fermes et de l'alimentation 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 de l'alimentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !